Bien, nous venons d'inventer les nombres négatifs. Ça a été un petit peu compliqué, on ne va pas réfléchir sans arrêt d'où sortent les nombres négatifs. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le vocabulaire pour être efficace. Alors, un nombre négatif, par exemple, moins 2, il est ici. Il est situé à deux unités de zéro. C'est pour ça qu'on dira que moins 2 a une distance à zéro égale à 2, et que son signe est négatif. Notez qu'un symbole moins. Reprenons, moins 2, le nombre dans sa globalité est un nombre relatif, son signe est négatif, notez qu'un signe moins, sa distance à zéro est 2. Si je me concentre sur la distance à zéro, je dis que 2, c'est la distance à zéro du nombre relatif, moins 2. Et que moins, c'est négatif, c'est le signe du nombre relatif, moins 2. Donc, quand je vois moins 2, je vois bien trois choses. Le nombre négatif moins 2 dans sa globalité, qui a un signe négatif et qui a une distance à zéro égale à 2. Oui, il y a bien un nombre dans un nombre. Ce n'est pas grave, on fait ça dans la vie de tous les jours, on le fait tout le temps. Par exemple, quand je veux rentrer dans une voiture, je vois la voiture, je m'en approche, si pour entrer, je dois ouvrir la porte, donc je me concentre sur la porte, une partie de la voiture. Pour ouvrir la porte, je me concentre sur la poignée, une partie de la porte. J'ouvre la porte, je me concentre sur l'intérieur de la voiture, etc. Donc, en mathématiques, quand on verra moins 2, c'est un nombre relatif de signes négatifs, si j'en ai besoin, je me concentre sur le signe. De distance à zéro, 2, si j'en ai besoin, je me concentre sur 2. Si j'en ai pas besoin, je me concentre sur l'ensemble. Ce n'est pas compliqué, dans la vie de tous les jours, on va prendre l'habitude en mathématiques. Deuxième chose sur laquelle il va falloir faire attention à partir de la cinquième, c'est que nous allons utiliser le signe moins dans deux situations différentes. D'abord, très simple. Comment c'est bien ? Quand je vois 10 moins 6, évidemment, c'est une soustraction. Je l'effectue rapidement, ça fait 4, je ne me pose pas de questions. J'ai fini, c'est une soustraction. À partir de la cinquième, on a des soustractions d'un nouveau type, 7 moins 12. Donc, c'est bien une soustraction. Le nombre 7 est plus petit que le nombre 12, donc je suis obligé de réfléchir, je fais attention, et je trouve moins 5. Cette fois-ci, le symbole moins, dans le résultat, où le nombre est écrit tout seul, représente un nombre négatif. Donc, le symbole moins représente bien deux choses différentes. Une opération que l'on appelle soustraction, soit un cas très facile, soit un cas où je vais faire attention parce que c'est nouveau, et un nombre négatif. Alors, ça a l'air de m'embrouiller l'esprit. Pourquoi les mathématiciens n'ont pas pris un autre symbole pour négatif ? Par exemple, n comme négatif. Ils ont eu cette idée, mais au fur et à mesure de leur calcul, ils se sont rendus compte que, comme les nombres négatifs étaient issus de la soustraction, il était très intéressant de garder le même symbole. Et en plus, on verra dans la prochaine leçon, et aussi en quatrième, que ça permet des raccourcis d'écriture très, très importants. Donc, comme on ira plus vite, et comme ce n'est pas compliqué de les distinguer, la soustraction, il y a un nombre avant, un nombre après. Négatif, le signe moins, il est collé à un seul nombre, il n'y a pas de nombre avant. Donc, finalement, il suffit de faire un petit peu attention. Donc, ce n'est pas compliqué. Ce sera donc à nous de faire attention. Je ferai attention. Là, je dis 10 moins 6, mais dans ma tête, je pense soustraction. Là, je dis 7 moins 12, dans ma tête, je pense soustraction. Quand j'écris le nombre moins 5 dans ma tête, je pense négatif, même si je dis moins. Donc, quand on réfléchira, on ne dira pas le mot moins, on dira le mot soustraction ou le mot négatif. C'est très important. Voilà, c'est fini.